Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes politologue et je voudrais avec vous essayer de mieux comprendre un peu la situation un peu confuse dans laquelle on se trouve sur le plan de la coalition gouvernementale et autour, bien entendu, de cette loi sur l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, une partie des implantations. Il y a eu deux rencontres ces deux derniers jours entre Benny Gantz et Benjamin Netanyahou, avec au milieu David Friedman, dont on ne sait pas s'il est modérateur ou partie prenante. Essayez de faire le clair sur ce qui est en train de se passer, à votre avis. Écoutez, c'est simple. C'est la première crise de la coalition. Le gouvernement a prêté serment il y a un mois et donc on a déjà droit à une première crise. La première crise sérieuse parce qu'il y a eu déjà des questions. Oui, la première crise est sérieuse et sans doute pas la dernière. On a sur plusieurs sujets des divergences, notamment sur la loi d'Orvégène, la loi qui permet à un ministre de démissionner pour laisser la place au suivant de liste sur la liste de son parti. Mais ceci devrait être réglé apparemment aujourd'hui puisque la PSV devrait adopter cette loi. Ça a été voté, Philippe. Ça a été voté dans la nuit hier soir. Dans la nuit. Donc c'est adopté. Et il reste cette divergence, d'ailleurs pas très claire, entre le Blanc et le Lucoud sur ce qu'on appelle l'annexion des blocs de colonie et de la vallée du Jourdain. Alors David Friedman, effectivement, participe à ces négociations. Le président de la Q7, Lévin, également. David Friedman est censé jouer les intermédiaires entre le Lucoud et le Blanc. Mais on sait que David Friedman est plutôt du coup du Lucoud, puisqu'il est un chaud partisan des implantations. Et au sein d'un immigration américain, de ce point de vue, il est plutôt du camp des durs. Alors que Jared Kouchner, qui a été le négociateur principal du Blanc-Trump, est plutôt venu du côté des modérés. Et donc on est... Mais alors qui est dominant, là ? Parce qu'on comprend bien que cette démarche, elle ne pourra pas aboutir sans le feu vert des Américains. Et on a du mal à savoir qui est dominant. Est-ce que c'est l'approche de Friedman qui est l'approche plus militante, c'est-à-dire qui est plus proche de Netanyahou, qui veut aller jusqu'à un excès 30% de la Judée et de la Samarie ? Ou alors est-ce que c'est l'approche de Jared Kouchner qui est plus modérée, qui veut que tout se fasse dans un accord, dans le cadre du plan P, avec les Américains, pas seulement, on va dire, dans l'entente cordiale de la coalition gouvernementale, mais aussi avec les pays arabes de la région ? Oui, apparemment c'est quand même plutôt le camp de Kouchner qui aurait le vent en poupe, pour la bonne raison que Donald Trump aujourd'hui, et d'ailleurs Benjamin Netanyahou l'a dit, n'est plus dans le même état d'esprit qu'en janvier. En janvier, il a pu vivre ce plan. On sait que pour lui, il y a un intérêt électoral vis-à-vis des évangélistes qui sont une composante extrêmement importante du camp républicain. Et aujourd'hui, il en a moins besoin parce qu'avec la manifestation violente aux États-Unis, le vote évangéliste lui est acquis. Et aujourd'hui, Donald Trump, qui est en danger électoral, veut conquérir l'électoral de la droite modérée. Et cet électoral de la droite modérée est beaucoup moins intéressé par cette question de l'annexion. Je ne sais même pas si c'est un thanas d'ailleurs. Donc Donald Trump serait plutôt pour une situation minimaliste. Alors la situation minimaliste, c'est quoi ? Ce serait l'annexion de deux ou trois blocs de grandes implantations, à savoir Malé à Doumime, le Gouchet-Tionne et éventuellement Ariel. Alors l'Union ministre de Niaou voudrait peut-être y ajouter Ofra et Betel, mais peut-être comme élément de négociation pour, à la fin, transiger sur trois au lieu de quatre. Ce serait plutôt ça. On ne sait pas non plus si ça interviendra vraiment le 1er juillet. Ça pourrait tarder, surtout qu'on dit qu'il y a encore des problèmes de cartographie. Donc on est dans cette situation. Bleu-Blanc, lui, n'a jamais été très clair sur ces questions. Il a toujours dit, nous sommes pour des discussions avec nos voisins dans la région, et puis également avec les partenaires occidentaux, la communauté internationale. C'était leur expression en janvier dernier. Et donc ils essayent d'imposer une vision un peu plus consensuelle, disons, de cette affaire. Alors on a du mal à comprendre pourquoi Benjamin Netanyahou s'acharne à aller jusqu'au bout. Est-ce que finalement, dans cet acharnement, s'il est freiné véritablement par les Américains, il ne risque pas d'y perdre quelques plumes sur le plan politique ? Oui, il risque, d'autant qu'on le sait, dans les sondages qui ont été publiés la semaine dernière, les Israéliens sont peu intéressés par cette question. Ils sont d'abord intéressés par le redressement de l'économie, ensuite par la lutte contre le corona, et enfin, très loin, c'était 4% des Israéliens, par cette affaire d'addiction. Donc Benjamin Netanyahou, en fait, il est intéressé parce qu'il veut laisser une trace dans l'histoire. Il veut laisser une trace dans l'histoire. Ce mandat est peut-être le dernier, et on sait très bien que ce n'est pas ces bons taux de croissance et ces bons taux de chômage qu'on revient dans l'histoire. D'ailleurs, ces bons taux sont déjà effacés par la crise économique actuelle, et donc il veut laisser une trace sur le plan stratégique, sur le plan des frontières d'Israël. Donc pour lui, c'est très important, ce plan symbolique. Ça permet également de détourner l'attention de ce procès. Il ne faut jamais oublier que dans toutes ces initiatives politiques, que Benjamin Netanyahou a toujours, au fond de son esprit, cette idée qu'il est quand même devant les tribunaux aujourd'hui, et donc à partir de là, il ne peut éparter cette pensée. Mais finalement, on a eu le sentiment, dites-moi si je me trompe, parce que Benjamin Netanyahou est là au pouvoir depuis plus d'11 ans maintenant, de manière sans discontinuer, que Netanyahou, sur certaines démarches, on va dire sécuritaires, il était relativement prudent, et comme s'il avait une sorte de traumatisme depuis l'époque, par exemple, de l'ouverture du tunnel des Asmonéens, qui avait provoqué une véritable vague de violence dans les territoires et à Jérusalem. Est-ce que Benjamin Netanyahou, dans la conjoncture actuelle, il se débarrasse de cette prudence et il va jusqu'au bout ? Vous le sentez comme cela ? Oui, sachant également que l'armée apparemment freine ses initiatives, parce qu'elle considère qu'elle n'a pas été assez associée en amont au processus, et que donc toutes les garanties sécuritaires ne sont pas données. Et donc Benjamin Netanyahou est ici un peu en difficulté, d'autant qu'aujourd'hui l'armée est sous l'autorité de son allié, de son allié Béli Gans, et Benjamin Netanyahou, effectivement, a toujours été assez prudent sur ce plan, ce serait quand même très délicat pour lui, s'il devait s'engager une vague de terrorisme, voire une troisième unité fin d'armes. Vous, vous y croyez à cette vague de terrorisme ? Parce que les avis sont partagés. Non, moi, je crois une vague de terrorisme, mais l'unité, l'unité d'ailleurs, elle a un peu commandité. C'est-à-dire pas commandité soit par le Fatah, soit par le Hamas ? Non, 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 ce qu'il faut bien voir, c'est que le mouvement national palestinien est bien plus faible qu'auparavant. Le Fatah, le FPLP, le FPLP ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient. Donc ils n'ont plus la force militante qui était la leur, et donc on va avoir un bras plutôt à des vagues de ce qu'on avait connu avec l'intifada des couteaux, avec des initiatives plus ou moins isolées de jeunes, et qu'on a vu d'ailleurs ces derniers temps un petit peu se reprendre. Et puis également, alors là, de façon beaucoup plus organisée, on risque d'avoir une réponse de FAMAS à Gaza, et on l'a vu ces derniers jours avec des envoies de ballons incendiaires. Alors, dans la conjoncture actuelle, il y a d'autres, on parlait effectivement d'autres crises, vous avez le sentiment que le gouvernement peut tenir longtemps dans ce genre de situation de tension permanente. Quasiment sur chaque point, il y a des divergences de vues, on ne voit aucun accord, même par exemple dans le dossier du coronavirus, on n'a vraiment pas l'impression que les deux parties travaillent ensemble, on a l'impression qu'ils travaillent surtout à essayer de se détruire mutuellement. Comment peut-on le tenir longtemps dans un tel gouvernement ? – Oui, ce sera sans doute le cas également sur le budget. Donc, bon, l'histoire politique d'Israël est pleine de crises au sein des coalitions, pour la bonne raison que comme il n'y a pas de système majoritaire, les coalitions sont souvent faites de briques et de brocs, et celles-ci encore plus que les autres. – Ah oui. – Celles-ci encore plus que les autres, c'est un véritable bricolage, c'est pas un accord politique. Et donc, il y aura en permanence, à mon avis, des tensions. Pour l'instant, je crois qu'aucun des deux n'a intérêt à aller à de nouvelles élections. Bénigantes, sûrement pas, puisqu'il a fait bien un peu plus chaque jour, il perd des sièges dans les sondages chaque fois qu'il en paraît. Et puis, Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, on n'a pas intérêt à dissoudre. Je crois que le public, très bien, ne le comprendrait pas. On sait que ça coûterait beaucoup d'argent. Déjà, ce gouvernement coûte beaucoup d'argent parce qu'il y a une inflation de postes ministériels. Le public israélien n'a pas apprécié. Est-ce qu'on imagine aussi que dans trois mois, on convoque dans les écoles des millions d'électeurs qui défileraient dans ces établissements scolaires où il risque d'y avoir encore plus une voie d'épidémie ? On l'imagine mal. Le contexte général sanitaire et économique ne s'y prête pas. Mais d'ici six mois, et d'ailleurs, la première étape de ce gouvernement de coalition, c'était six mois. D'ici cinq mois, donc maintenant, on pourrait effectivement avoir une explosion de cette coalition. Parce qu'il y a eu une loi, ou en tout cas un accord qui est passé hier, qui n'était peut-être pas compréhensible pour l'ensemble, on va dire, de l'opinion publique. Apparemment, Benny Gantz aurait cédé, concédé à Benjamin Netanyahou ou à Likud le fait de la possibilité de ne pas devenir Premier ministre si la Cour suprême devait invalider Benjamin Netanyahou dans six mois, justement, après la fin de la période de crise d'urgence liée au coronavirus. Vous pouvez nous expliquer un peu mieux ce qui se passe, là ? Oui, oui, apparemment, Benny Gantz a cédé. Et c'est bien ce qui risque de se passer et qui risque de maintenir la coalition. Comment on peut expliquer qu'il cède sur un point aussi important ? Si la Cour suprême invalide Netanyahou dans six mois, eh bien, il devient Premier ministre. Oui, et apparemment, il accepterait une rectification sur ce point. C'est parce que Benny Gantz est en situation de faiblesse. Et c'est ce qui se disait hier au Likud. À savoir, il n'y aurait pas de nouvelles solutions de la 57, il n'y aurait pas de nouvelles élections, mais le Likud laisserait en permanence planer cette menace pour que Benny Gantz cède de plus en plus. Et donc, c'est un petit peu ce qui est en train de se produire. Il a peut-être aussi négocié ça contre autre chose, par exemple à l'Ontario-Régienne, à laquelle il tenait. Ça, c'est bien possible. Alors, dans l'absolu, vous pensez que le gouvernement n'a que peu de chances d'aller jusqu'au bout de son mandat, même si c'est un mandat de trois ans ? Moi, je n'ai jamais cru à l'accord de rotation au bout de 18 mois. Les choses n'iront pas jusque-là. Encore moins trois ans et encore moins quatre ans, puisque mon négociation pour la révision de cet accord de coalition, ça s'est prolongé jusqu'à quatre ans et demi, d'ailleurs, jusqu'en novembre 2024. Si j'ai une bonne mémoire, la coalition, ça, ça ne sera pas. Il y aura mille et une raisons de voir exploser cette coalition. Alors, une dernière question sur le dossier du coronavirus. On va dire que l'épidémie semble rebondir quelque peu sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique, on est encore loin de voir le bout du tunnel. Et pourtant, Benjamin Netanyahou, hier, dans une déclaration au groupe parlementaire Likoud, a dit que 90% de l'économie est restaurée. Il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas ? On a le sentiment que, là encore, le public, ou en tout cas les responsables politiques, sont un peu déconnectés par rapport à ce qui se passe dans le public. On l'a vu hier à travers la manifestation des artistes. Comment peut-il dire une chose pareille, alors qu'il y a encore au moins 800 000 chômeurs en Israël ? Oui, 90%, ce n'est pas 100%. Benjamin Netanyahou a un problème, c'est qu'il avait bien réussi le confinement. Et c'était un de ses arguments, d'ailleurs, il en était très fier à chaque conférence de presse. Le confinement, il a réussi beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien, et on le voit. C'est ça, on se voit qu'on se fait rattraper par les pays européens qui étaient derrière nous. Oui, tout à fait. Et donc Benjamin Netanyahou a intérêt à dire que, finalement, les choses ne vont pas si mal. Ce qui est certain, également, c'est qu'on est au seuil d'une deuxième vague. Mais ce qu'on fait, également, c'est qu'il n'y aura pas de nouveau une fermeture générale, parce que là, ce serait catastrophique pour l'économie. Et donc, actuellement, il n'y a jamais eu sur ce sujet et dans une position extrêmement habituelle. Et pourquoi il ne fait rien ? Pourquoi il ne se montre pas aussi entreprenant qu'il l'a été sur le plan sanitaire, sur le plan économique ? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que retourner en arrière, ça présenterait des risques sur le plan économique. Et puis, parce que la seule mesure envisageable, ce serait de faire mieux respecter les consignes de sécurité. Non, ça serait peut-être d'être plus généreux sur le plan économique. Vous savez, quand on entend en France que les congés sans solde sont payés à 84% du salaire des fonctionnaires ou des employés, et qu'en Israël, c'est entre 50 et 70% dans le meilleur des cas, il y a de quoi, parfois, bondir. Oui, effectivement, il peut l'être. Il peut l'être. Il pourrait également mieux répondre aux gens de la culture qu'on manifestait hier. Mais on sait que Benjamin Netanyahou n'est pas un des pensophiles, c'est un libéral. On sait qu'au début de la crise, il a téléphoné à Milton Friedman, qui est le grand penseur du libéralisme économique, du monétarisme, en disant qu'il y a des risques inflationnistes si on jette de l'argent comme ça dans l'économie de façon trop abondante. Donc, il est très prudent, visiblement, sur cette question. Ces jours-ci, il est dans une situation où il évite sans doute. Où il évite sans doute parce que, pour lui, la situation est très délicate. Eh bien, Philippe Vellia, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur tous ces sujets. On vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501